coucou les lions allez c'est votre tour maintenant vous allez briller et briller de tous vos feux vous allez rugir de plaisir alors tout d'abord je vous souhaite la bienvenue dans cette capsule vidéo où nous allons parler des énergies du mois de janvier 2021 et comme nous sommes encore en décembre et bien je vous souhaite une bonne fin d'année que vous passez de belles fêtes soyez unis soyez lumineux et soyez dans l'amour surtout allez on y va je vous rappelle que cette guidance est générale globale pour plus de précisions vous pouvez aller voir votre la vidéo de votre ascendant la vidéo de votre signe lunaire et pour encore plus de précisions vous pouvez prendre un rendez vous avec moi pour qu'on passe une heure ensemble comme ça je serai directement connecté à vos problématiques tout est détaillé sous la vidéo allons-y allons-y oracle de la triade pour les lions en janvier 21 je vous rappelle que vous pouvez vous abonner également à la chaîne comme ça vous recevez en direct toutes mes publications allez voyons voir la carte centrale la mutation alors on peut parler ici de travail on peut parler de transformation personnelle c'est les cartes qui entourent qui nous en parleront en tous les cas il ya une évolution il ya quelque chose qui se passe ou qui est initié déjà au mois de janvier alors on est effectivement dans le passage de d'échelon alors ça peut être une promotion ça peut être quelque chose que vous avez commencé en 2020 et qui va pouvoir ascensionner ça peut être vous même au niveau spirituel ça peut être un projet que vous aviez mis en place et qui prend son qui qui se positionne qui devient stable parce qu'il ya aussi la notion de stabilité il ya la notion de se poser là de s'ériger et de de prendre sa véritable place alors nous avons les doutes est ce que justement vous étiez en train de de préparer quelque chose vous aviez vous avez une grande ambition les lions et vous avez des projets qui fourmillent dans la tête peut-être que ce projet était trop ambitieux trop grand trop trop disproportionné surtout par rapport à tout ce qui s'est passé en 2020 peut-être qu'on vous a coupé l'herbe sous les pieds et que en 2021 et bien vous allez pouvoir espérer mettre en place ce projet parce que on a quand même des choses qui évoluent dans ces cartes on a la bénédiction alors c'est curieux moi je sens quand même beaucoup le côté professionnel et un projet qui avance quelque chose que vous aviez mis en place peut-être pas encore c'était peut-être encore encore dans l'oeuf c'était peut-être à l'état juste d'idées mais là j'ai l'impression que vous allez faire un pas en avant et que ici on a comme une roue j'ai l'impression que ça va prendre de l'élan et que ça va aller de plus en plus vite j'ai la carte de l'isolement cette carte elle me parle de l'enfermement et de l'enfermement qui va jouer sur votre stabilité sur votre droiture quelque part si je prends l'image du lion le lion il n'aime pas être mis en cage et là vous vous sentez pris au piège à tourner dans votre cage regardez bien dans cette cage les barreaux sont espacés vous pouvez en sortir il n'en tient qu'à vous de de vous évader ne serait-ce que par l'esprit puisque j'avais cette notion de de projet focalisez vous sur quelque chose d'important et pas sur ce qui se passe autour de vous toutes ces informations qui viennent un peu vous parasiter d'ailleurs on vous dit bien vous avez du discernement il y a une sorte de clairvoyance chez vous vous êtes quelqu'un de réfléchi et lorsque vous prenez de la hauteur sur les événements vous trouvez la solution vous vous faites cesser les doutes et les ruminations vous savez évoluer juste parce que vous allez réfléchir alors cette carte qui pourrait être la carte de l'isolement elle peut vous dire aussi de de prendre un temps de réflexion de vous mettre à l'écart et c'est comme ça que vous trouverez vous trouverez une issue favorable à ce que vous faites nous avons la naissance la naissance la naissance je vous parlais d'un projet quelque chose qui était en train de mûrir quelque chose qui était dans votre tête et qui allait venir se développer on peut aussi parler de d'une véritable naissance une véritable naissance qui se passerait sous deux avec une merveilleuse protection des plans divins on va voir un petit peu et étant donné que j'ai la bénédiction aussi on pourrait être sur un baptême également est-ce qu'en janvier vous allez programmer un baptême pour le courant de l'année est-ce que vous souhaitez une grossesse en tous les cas si si c'est ça votre ambition vous êtes béni à ce niveau là on vous y encourage et nous avons le temps alors le temps c'est amusant qu'elle soit juste sous cette carte là parce que le temps ça fait penser au temps de la gestation au temps de la grossesse et en plus la carte du temps c'est 5 et 4 ça fait 9 ça fait vraiment le temps d'une gestation et comme je vous parlais d'un baptême c'est assez assez amusant est-ce que ça va pas apporter du changement dans votre existence est-ce que ça va pas vous élever au rang de de famille est-ce que j'en sais rien on va voir on va voir dernière carte j'ai quelque chose qui vous tombe dessus qui vous tombe sur la course de façon un peu un peu soudaine ça peut être le chaos comme ça peut être la surprise qui va venir semer le doute est-ce que ce serait une grossesse qui n'était pas souhaitée et qui vient un peu déstabiliser des projections que vous aviez faites sur l'avenir est-ce que c'est pas ça qui vous rend comment dire un peu d'humeur chagrine faites preuve faites preuve de discernement et vous trouverez votre solution ne n'ayez pas de coup d'éclat respirez calmement posez-vous et vous trouverez les solutions puis donnez-vous du temps avant de répondre surtout allez on recouvre vous avez beaucoup de volonté les lions il faut la mettre en avant cette volonté pour arriver où vous voulez arriver si vos projets ont été un peu étouffés dans l'oeuf par rapport au confinement par rapport à tout ce qui s'est passé c'est le moment que jamais 1 janvier 2001 de tout remettre en route alors sur la carte de la mutation on a la clé cette clé peut parler d'une solution que vous allez trouver de d'éclaircissement qui vont arriver d'ailleurs la carte au dessus c'est la carte de la lumière et tout à l'heure on avait cette carte celle-ci et je vous ai parlé de clairvoyance de discernement et je pense que parmi tous vos doutes tous vos questionnements vous allez avoir cet éclair de lucidité qui pourrait être là aussi et qui va venir dissiper dissiper tous vos doutes et ainsi vous allez trouver la solution la solution adéquate la solution adéquate qui va vous permettre ah ben voilà j'avais la carte cette carte je vous disais stabilité élévation un projet qui se fait jour et là j'ai l'élévation carrément alors ça peut être votre propre élévation au niveau spirituel comme ça peut être la mutation une promotion qui qui vient également et ça peut être l'élévation dans le sens que vous allez réaliser quelque chose et vous allez en être fier l'ego l'orgueil chez vous c'est assez développé mais là c'est un juste titre vous allez faire quelque chose de grand sur la carte de la bénédiction on avait la paix comme si en ce mois de janvier en trouvant ses solutions en trouvant comment vous sortir peut-être du marasme dans lequel vous étiez vous allez retrouver paix et sérénité vraiment on vous encourage à trouver cette paix de l'esprit nous avons la carte de la science de l'apprentissage des mathématiques cette carte qui montre qu'on a peut-être un attrait pour le mystique l'ésotérique également est-ce que c'est ceci qui vous permettrait de sortir de votre brouillard mental est-ce que c'est pas ceci également qui aurait pu vous faire plonger dans une sorte de dépression alors on vous demande on vous demande de vous élever de sortir d'énergie peut-être noire pour trouver la paix la paix de l'esprit en tous les cas vous êtes encouragé protégé et les plans de lumière sont là pour vous aider à sortir de vos doutes et de vos énergies un peu trop basse qui vous mettent la tête dans le sac d'ailleurs sur la carte de la clairvoyance du discernement j'ai la carte de l'adversaire et là je vous parlais d'énergie basse peut-être de deux plans un peu bas ce qu'on ne pourrait appeler le bas astral mais il y a tellement de plans que ce serait compliqué de définir mais il est vrai que quand on va toucher à certaines choses et bien on peut se retrouver avec un esprit très noir on peut se retrouver complètement perdu et avoir beaucoup de doutes quant à sa vie présente on vous demande donc de sortir un peu de tout ça et de rayonner vous êtes vous êtes la puissance vous êtes le feu vous êtes le soleil rayonner n'allez pas dans les bas fonds de l'existence donc tout à l'heure j'avais cette cette carte-ci qui parlait de quelque chose qui pouvait être soudain qui pouvait être ça peut être de la colère ça peut être vous savez de vos débordements vos débordements et là sur cette carte j'ai la carte de la tentation attention ça moi ça me ces cartes là elles ne me font pas plaisir parce que elles montrent que vous êtes dans de mauvaises énergies qui vont pas vous porter débarrassez-vous de toutes ces choses là n'allez pas titiller des forces malsaines par curiosité ou pour faire le malin laissez-les où elles sont élevez-vous allez plutôt sur des plans lumineux on pourrait parler également de butiner de butiner d'avoir des relations on va dire sentimentale ou sexuelle qui ne vous grandissent pas et vous pourriez rencontrer des adversaires des rivaux et ça pourrait très mal se finir ça pourrait être de la colère et également en venir aux mains attention au débordement qui pourrait même pour certains vous amener à être incarcéré où vous retrouvez en garde à vue et là ça serait beaucoup plus compliqué pour vous en sortir parce que vous êtes un peu fanfaron et vous n'allez pas vous taire vous n'allez pas vous taire vous allez ruer dans les brancards donc tout doux tout doux on vous demande de rester en paix dans la sérénité faites un peu le gros dos sur la carte de la naissance j'ai le sacrifice alors si l'on parle de naissance est ce que pour votre ambition au niveau professionnel vous avez sacrifié une vie de parent est ce que vous avez eu une grossesse qui a été sacrifiée par un avortement est ce que cette grossesse elle n'a pas abouti parce qu'il y a eu un problème une problématique en tous les cas il y a quelque chose là de l'ordre du ressentiment avec une souffrance j'ai quelque chose qui me vient aussi par rapport à à cette carte ça me parle aussi de votre propre naissance et cette naissance elle a été étouffée dans l'oeuf vous vous êtes sacrifié pour les autres vous vous êtes tu vous vous êtes un peu rabaissé et c'est pour ça qu'on vous demande maintenant on vous dit il est temps de vous élever il est temps de monter de monter sur un piédestal et surtout de montrer votre véritable lumière vous êtes c'est pas étonnant que vous soyez dans les doutes parce que vous n'êtes pas à votre place en ce moment pour certains bien entendu je vous dis que c'est général sur la carte du temps j'avais la carte de l'église la carte de la prière la carte des voeux ce que vous souhaitez ardemment nourrissez le posez des actes pour atteindre vos objectifs vous en avez les capacités vous en avez la carure vous êtes quelqu'un de volontaire s'il faut apprendre vous le ferez s'il faut faire preuve de discernement vous le ferez en tous les cas vous avez pas mal de cartes qui sont de l'ordre du spirituel je vais vous les montrer donc j'ai l'impression que vous avez quand même une super protection autour de vous et qu'il est temps vous aussi comme d'autres signes de passer à un stade supérieur de façon à vous élever un petit peu sur le plan vibratoire donc allez-y les lions c'est important il est temps vous allez briller vous allez voir 2021 mois de janvier vous mettez en route et après ça va y aller tout seul allez on passe au 77 on va voir ce qui nous dit alors j'ai déjà deux cartes qui ont sauté on va décidément hop me revoilà allez qu'est ce qu'elles ont elle glisse aujourd'hui voilà voilà alors carte centrale nous avons la carte de l'arbre cet arbre qui qui est là qui qui est droit droit comme un i et qui qui dirige ses branches vers le ciel totalement ancré centré enraciné et bien c'est vous cet arbre vous vous posez là droit comme un i comme cette colonne qu'on avait tout à l'heure on vous dit qu'il est temps il est temps maintenant de montrer votre véritable visage et de vous positionner d'autant plus que j'ai cette carte aussi qui montre les choses cachées c'est comme si vous aviez dissimulé votre propre puissance peut-être pour pas faire de l'ombre à quelqu'un d'autre pour ne pas faire de peine également puisque nous avons la carte des émotions là et juste à côté j'ai celle-ci qui est véritablement la carte de la lumière vous êtes lumineux vous rayonnez lion alors cessez de vous cacher montrez vous tel que vous êtes regardez vous êtes comme un chêne un chêne majestueux vous êtes un bel arbre montrez montrez vos branches plantez vous bien dans le sol et connectez vous au ciel sous la carte de la dissimulation on vous dit non surtout pas ça surtout pas ça mais en même temps j'ai une carte qui nous parle de sexualité alors là il vous est dit n'allez pas sur ce terrain là n'allez pas sur des relations cachées des relations peut-être adultère c'est pas bon pour vous pas bon parce que ça va vous faire de l'ombre ça va vous faire de l'ombre comme cet arbre pourrait faire de l'ombre à ce qui se trouve au dessous soyez altier soyez comme un lion soyez fier soyez noble soyez généreux mettez vous au dessus des autres ne tombez pas dans le piège des relations cachées c'est négatif pour vous on vous demande pour aller trouver cette lumière d'aller la chercher au fond de vous d'aller creuser un petit peu comme le ferait ses racines d'aller creuser dans la terre d'aller vous connecter à la puissance de la terre pour vous en nourrir on vous demande aussi de savoir prendre des temps de pause peut-être des vacances peut-être que vous allez prendre des congés en janvier et ça va vous permettre de briller encore plus parce que vous vous êtes un petit peu éteint vous savez c'est comme lorsque l'on met un petit linge sur une lampe de chevet pour atténuer la lumière c'est pas bon pour vous vous avez véritablement besoin d'être là d'être en place d'être admiré vous êtes un peu le coq de la basse cour la dernière carte c'est la carte du voyage je vous parlais de prendre du repos il est possible qu'il y ait un voyage à l'étranger également mais ça peut être aussi un voyage à l'intérieur de vous le bateau c'est souvent le voyage mais le voyage lent on dit vitesse de croisière en plus vous avez la lune ici qui nous parle d'intuition qui nous parle de de perception de sensibilité peut-être qu'il y a quelque chose ça peut être le romantisme aussi ça peut être puisque c'est sur la même ligne que la sexualité on peut dire peut-être qu'il y a une relation qui va se construire de façon lente à l'abri des regards au départ mais ça ne vous est pas recommandé mais en tout cas ça va être quelque chose de lent qui après pourra s'épanouir comme ce palmier à la face du monde allez on va voir véritablement sur le plan sentimental avec l'oracle améthyste ou j'ai été vite pour les lieux allez on va prendre trois cartes et on a encore l'élévation dans le domaine sentimental élévation action d'élever de porter à un niveau supérieur ça rejoint pas mal de cartes bon déjà sur le 77 on vous dit de ne pas conserver une relation cachée c'est pas bon pour vous vous avez besoin d'être dans la lumière élever une relation c'est justement la montrer à la face du monde la montrer à tout un chacun et en être fier donc quand on est caché et ben c'est entre deux personnes voire plus j'en sais rien en tous les cas élevez-vous dans le domaine sentimental vous avez d'ailleurs la protection avec vous une grande protection on parle même de mariage et d'appui ça rejoint la carte de la bénédiction qu'on avait tout à l'heure alors si vous êtes déjà en relation poursuivez cette relation est placée sous de bons auspices en tous les cas et nous sommes bien sur quelque chose qui est en hiver ça peut aussi dire que votre relation elle est un peu froide pour l'instant il y a besoin de chauffer de monter un peu la flamme dessous ou alors c'est un peu comme une relation on va dire diesel elle met du temps à démarrer la machine met du temps à chauffer en tous les cas après ça risque d'être une relation correcte puisque on a vu pas mal de chaleur pas mal de lumière on vous demande de ne plus vous cacher on vous demande d'aller de l'avant dans cette relation et de vous élever à l'intérieur de cette relation pour les célibataires je dirais qu'il y a une chance qu'il se passe quelque chose justement dans cette période hivernale il y a une chance il y a la protection qui est avec vous il y a les appuis des plans divins croyez en vous ayez l'intention de rencontrer la bonne personne en tous les cas et ça va se faire allez je prends le petit oracle des guidances étoilées et on prend deux cartes ah voilà j'allais dire elles veulent pas sauter alors deuxième les synchronicités les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance comme le disait Paul Éluard il n'y a pas de hasard il n'y a que des rendez-vous faites attention aux petites choses qui se répètent dans votre existence aux petites plumes que vous trouvez aux petits coeurs que vous pouvez trouver les numéros qui se répètent les heures miroirs il y a plein de signes sur votre chemin d'autant que vous aviez pas mal de cartes qui étaient du domaine de la spiritualité là on vient d'avoir je l'ai posé la carte de l'ange gardien et de l'appui des plans célestes faites attention autour de vous ce qui peut se présenter ça peut être des indications des signes pour vous aider à avancer dans votre existence jamais de hasard comme les cartes qu'on sort elles ont toujours elles arrivent toujours au juste moment pour vous parler de la façon la plus juste et même si c'est global il y a toujours des personnes qui vont trouver réponse à leur questionnement d'autant que vous aviez pas mal de questions puisqu'on avait la carte des doutes la deuxième l'espoir ne le perd jamais même si tu te sens brisé de l'intérieur tu as peut-être touché le fond mais prends de l'élan pousse fort et reviens à la vie là je me rappelle de la carte de l'isolement cet enfermement cet esprit qui était un peu brouillé avec des questionnements vous aviez peut-être été bridé courant 2020 là on vous dit de continuer d'espérer vous aviez la carte de la mutation qui montre que vous allez évoluer vous aviez l'élévation qui permet aussi d'évoluer on vous dit juste faites attention de pas tomber là dans les de pas aller dans l'occulte et dans des basses vibrations c'était ce que j'avais sur l'oracle de la triade et là ça je l'entends de nouveau on vous dit n'allez pas jouer avec le feu ne faites pas les apprentis sorciers voilà ce qu'on me dit pour vous Amilion en tous les cas l'espoir oui l'espoir garder espoir garder la foi la foi déplace les montagnes donc soyez confiant en cette année 2021 quoi qu'il se passe s'il y a un chaos insurmontable vous avez la carrure vous pour tenir bon et être stable comme cette colonne qu'on avait sur la carte voilà Amilion je vous souhaite encore une fois de joyeuses fêtes et un joli mois de janvier je vous dis à très bientôt au revoir au revoir